Bien? Bien dormi? Vous avez le ricanage facile ce matin? Ça va juste sur le côté de la maison. Ça va juste. Pas tout le temps. Fait que, bienvenue à la capsule biblique de ce matin. Toujours dans l'épée de nos hébreux. Il ne faut pas quand même quand on va la finir. On va finir dans la finir. Bien, c'est vraiment une belle épée. Tournez avec moi dans l'épée de chapitre 7. On va lire un petit verset 26. Hébreux 7, 26. Vous aviez comme devoir, entre guillemets, de devoir, de lire les fêtes aux épreuves au complet. Vous avez eu deux semaines pour le faire. Ça va placer un peu l'idée de toutes les fêtes. Se rappeler que c'est une lettre complète. Les noms des chapitres et des versets individuels séparés. Alors, on va commencer à lire à partir du verset 26, et on va se rendre au chapitre 8, verset 5. Donc, l'auteur va se citer. « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des fêcheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme un souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres fêchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. » En effet, la loi est à des souverains sacrificateurs des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment, qui a été faite à la loi, établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre et sanctuaire du véritable tavernaire, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. « S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un cube, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. » Donc, l'auteur poursuit. L'auteur fait beaucoup de comparaisons entre Jésus et Melchisedec, entre la prêtrise de l'éthique et la prêtrise de Melchisedec. Il va tirer des conclusions. Il va tout simplement dire, en partant, qu'il y a deux choses que nous avions besoin, que le souverain sacrificateur avait besoin. La première de ces deux choses-là, c'est qu'il devait être sans péché. Et c'est pour ça qu'il va citer, lui qui était sans péché. Saint. Il va dire qu'il était saint, innocent. Jésus-Christ était saint, il était innocent, sans tâche. Jamais il n'a eu de mauvaise pensée. C'est sûr que pour nous, c'est un petit peu difficile à comprendre. Nous, c'est le contraire. On pourrait quasiment dire, jamais de parler à l'éthique de l'éthique. Même quand il dort, je pense que pour l'autre, mais ma conscience roule encore. Jésus-Christ, il était sans péché. Il était saint. Aucune mauvaise pensée. Sans tâche qui est vraiment liée aussi au péché. Séparer des pécheurs. Ça aussi, c'est un point important. Nous avions besoin d'un souverain sacrificateur. Séparer des pécheurs. Encore une fois, en contraste avec Aaron, qui faisait partie des pécheurs. Lui, quoique humain, était séparé des pécheurs de sa nature sans péché. Plus élevé que les cieux. Ça aussi, c'est intéressant. Notre souverain sacrificateur, premièrement, il vient des cieux. Et deuxièmement, il oeuvre aussi aux cieux. Contrairement à l'ordre de l'éthique, qu'il provient de la terre et qu'il oeuvrait sur la terre. Encore une fois, c'est des contrastes. Souvenez-vous, l'ordre de l'éthique, c'est autant de terrestres que ça se porte. Et l'ordre de l'éthique, c'est autant de terrestres que ça se porte. Donc, le premier point que l'auteur veut dire que nous avions besoin, nous avions besoin d'un souverain sacrificateur. Semblable à nous, c'est-à-dire 100% humain, mais différent de nous, sans péché. Alors, le premier point, Jésus-Christ, il l'a réalisé, il l'a atteint. Il est sans péché. Le deuxième point que l'auteur cite, c'est que ça prenait un sacrifice suffisant. Et ça aussi, il l'a accompli. Et qu'est-ce que ça fait qu'Avésus avait un sacrifice suffisant? C'est qu'il a pu s'occuper directement de nous, et non de lui. Et ça, c'est vraiment différent. Il a pu directement s'occuper du peuple et de leurs péchés. Et un seul sacrifice, et une fois pour tout. Encore une fois, contrairement à Aaron, qui devait offrir des sacrifices pour ses propres péchés premièrement. Donc, il devait s'occuper de lui premièrement, pour ensuite offrir des sacrifices pour le peuple. Jésus-Christ n'a pas à s'occuper de lui. Il n'est pas venu pour s'occuper de lui. Il est venu pour nous. Et on le voit ici, qu'il n'y avait pas lui, en tant que sacrificateur, il ne vient pas offrir premièrement des choses pour lui. Il ne vient offrir que pour le peuple. Donc, un sacrifice suffisant. Il est le sacrifice, Jésus-Christ, il est le sacrificateur, et il est son propre sacrifice. Une fois pour toutes démontre la preuve que son sacrifice est totalement suffisant. Ça, il faut vraiment réaliser ça. Le fait que Jésus-Christ a offert un seul sacrifice, et que ça s'est arrêté là, prouve que son sacrifice est totalement suffisant. Ça, c'est un point vraiment important à comprendre. L'exemple qu'on peut donner là-dessus, c'est par exemple sous la loi. Donc, ou sous l'ordre, les vétiques, les sacrificateurs, offraient à tous les jours des sacrifices. Pour eux et pour le peuple, en passant. Ça veut dire, non, non, c'est une fois par année. Attention. Une fois par année dans le lieu très sain, le grand sacrifice-sacricateur. Mais le restant de l'année, il n'y avait à tous les jours. Pourquoi? Parce que les vétiques, les 5-6 premiers chapitres de l'Élysée, donnent les prescriptions de tous les sacrifices à offrir au temple. Sacrifices de culpabilité, sacrifices des apprends d'action grave, sacrifices de péchés par inadvertance, sacrifices pour des péchés commis avec intention. Il y a toute l'histoire. Ça fait que les gens qui vivaient sous la loi, à chaque fois qu'ils étaient coupables, devaient aller au temple, offrir un sacrifice. Et c'était les sacrificateurs. Les prêtres s'occupaient d'apporter le sang dans le lieu sain, première partie, pour les gens du peuple. Donc, c'était répétitif. Ça, là, on dira ramasser, c'était répétitif. Et une fois par année, le grand sacrificateur allait, en revue, au très sain, offrir des sacrifices pour lui et pour le peuple. Mais ça n'arrêtait jamais, cette affaire-là. Ça n'arrêtait jamais. Par contre, Jésus, notre souverain sacrificateur, lui, il a offert un sacrifice. Et ça s'est arrêté. OK? Tout comme la répétition des sacrifices sous l'ordre de l'Élysée, prouvait que les sacrifices, que les sacrifices n'étaient jamais suffisants, puisqu'on les répète, la même chose. Jésus, le fait qu'il ne répète de rien qu'il l'a fait une seule fois, prouve le contraire. Ça fait que ça, c'est vraiment important. OK? C'est comme des paiements, c'est ça que je veux dire. C'est comme des paiements. Sous la loi de Moïse, les sacrifices, c'était comme un paiement, mais la dette, c'est toujours là. Il y a-tu quelqu'un qui paye des lettres, des fois? Tu sais, quand vous emplantez, je ne sais pas, 100 000, votre maison, vous commencez à payer à 3 mois, hein? Mais quand vous payez à 3 mois, c'est pas effacé, vous continuez, puis il y a des intérêts qu'on paye. La loi de Moïse, c'était des paiements. C'était jamais effacé, c'était comme une dette. Puis, dette, c'est vraiment le bon mot, on était endetté de notre péché. Mais ces paiements-là ne réussissaient pas, ils n'avaient pas l'utilité, ou c'était pas le but qui paie la dette. Mais ça couvrait les fosses, ça permettait de survivre. Par contre, Jésus-Christ, lui, quand il est venu, il n'en fait rien qu'un, il est arrêté. C'est que lui, son paiement est différent. Son paiement a payé la dette. C'est comme si vous étiez endetté de 100 000, en un paiement, vous payez 100 000. C'est un linage. Mais ça nous aide à faire 100 000. Ça va jusqu'à là? Maintenant, les versets 1 à 5 du chapitre 8 sont vraiment capables. Moi, le verset 1, je vais être prêts. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du vieux, à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Ces versets-là, et j'ai des versets 1 à 5, ce sont des versets triomphants. Nous avons un tel souverain sacrificateur, nous avons un souverain sacrificateur qui se démarque. L'emphase est mise sur l'article d'Éphélique de Dugas. Homme, c'est le souverain sacrificateur. Tu sais qu'on dit, c'est le Seigneur des Seigneurs. Bien là, c'est le souverain sacrificateur. Il se démarque de ce qui a existé depuis le début. Il y en a eu des dizaines et des dizaines de grands souverains sacrificateurs. Mais lui, c'est le. Ça n'en est tout qu'un, mettons, dans notre langage. OK? C'est la réponse la plus convaincante pour les Juifs qui se font ridiculiser en tant que croyants. OK, regardez-les. On va recommencer. Ici, l'auteur est en train de donner les arguments de force à des versets 1 à 5 aux Juifs croyants de l'Épître aux Éboules, qui se font persécuter par des Juifs non-croyants. La réponse la plus percutante est dans cette verset-là. Je vais vous expliquer. Regardez bien. Souvenez-vous, rappelez-vous du contexte. Le Temple est encore là, à Jérusalem. Le Temple est encore là. Il n'a pas été détruit. On n'est pas en l'an 70. Les Juifs qui sont pratiquants et non-croyants ont encore le temps avec eux. Encore des souverains africateurs, ils vont encore faire des sacrifices et encore toute l'enfance est encore là. Pour les croyants, c'est fini. Christ a été le sacrifice ultime. OK? Fait que ce que l'auteur est en train de dire, c'est garde-à-bas. Je vais vous donner des arguments pour prouver à ceux qui vous persécutent qu'ils ont tort. Eux, ils disent quoi? Eux, ils vont dire, mais vous êtes malades. Vous avez abandonné le temps. Mais dis-nous, là, Israël, les Juifs, on a reçu le sacerdoce. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Les Juifs, à l'époque, pouvaient se penter, en guillemets, se penter, d'avoir reçu le sacerdoce. Israël, c'est Israël qui l'a reçu, le sacerdoce, sous l'ordre de lébétique. OK? Eux, ils pouvaient dire aussi, on a reçu les sacrifices. C'est à nous que Dieu a donné les détails. Quoi offrir comme sacrifice? Ils ont raison. Eux, ils disent aussi, écoutez, on a reçu les cérémonies. On a reçu le vrai temps, il faut croire ça. Ils ont raison. Israël, c'est à Israël que Dieu a donné les oreilles. C'est à eux autres. Écoute, il y a eu un seul endroit sur toute la planète Terre à l'époque où on pouvait offrir des sacrifices. C'est autant qui a été donné à Israël. C'est pas rien, là. Ils ont raison de dire ça. Puis là, ils sont en train de critiquer les croyables et puis aux ébrouilles. Mais vous êtes malades d'abandonner ce que Dieu nous a donné. Mais vous êtes fous d'abandonner ce que tous les peuples de la Terre auraient mis à voir. Les oracles du vrai Dieu, la vraie place pour les sacrifices, la vraie prescription, le lieu très sain, la place que Dieu résine. Ils ont reçu le linge, la sacerdose, ils ont tout reçu. C'est l'urime, puis le tumime, puis tout le régulier. C'est vrai. Quelle est l'erreur que ces Juifs font? Ils ont oublié quelque chose de capital. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ça? Ceux-là qui se vendent, j'aime pas utiliser le mot « qui se vendent », mais on va l'utiliser pour bien se comprendre. Parce que c'est quand même quelque chose. Eux, Israël, qui a tout reçu de Dieu, les alliances, le temps, les sacrifices, les ordonnances, qu'est-ce qu'ils ont oublié? On l'a lu en trois ans. Le 20-10, on l'a lu des vrais. D'ailleurs, on a oublié Dieu. Ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié Dieu. Ce n'est pas vrai qu'ils ont oublié Dieu, mais ils ont oublié le coin qui est proche, qui est en lien. Pensez-y un peu. Je pense qu'ils ont oublié que le sacerdoce, c'était temporaire, c'était en vue de quelque chose de supérieur. La chose supérieure est arrivée, puis là, ils ont oublié que c'était temporaire, puis que ça devait être en attendant le sommet. Ce qu'ils ont oublié, ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils ont oublié que, finalement, la loi de Moïse, du sacerdoce, c'était temporaire, en attendant d'aller dire, c'est vrai. Mais pourquoi qu'ils ont si t'en oublié, entre autres, une des réponses, on va avoir ça dans Exode 25-40. Je vais demander à quelqu'un de tourner dans Exode 25-40. Premier qui l'a, lève la main. Et moi, je vais vous lire, après ça, Hébreu 8-5. Et, il nous offre. Exode 25-40. Regarde, faites après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Un petit verset ben nié, je vous lis le même verset dans Hébreu 8-5. Il célèbre un culte imam et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. L'erreur que les Juifs font, c'est tout simplement un oubli de comprendre une chose, c'est que ce qui est terrestre, c'est un modèle. C'est une ombre des choses célestes. C'est une image des choses célestes. C'est pas la finalité de la chose. C'est juste un... Comment t'appelles ça un modèle, pas un modèle régulier? C'est juste un modèle. Ce verset enseigne que le temps de terrestre est une copie, une image, une ombre du véritable. Et la réponse que les Juifs croyants de l'Épître aux Hébreux pourraient leur répondre, à ceux qui les ridiculisent, d'abandonner ce qui est terrestre, c'est qu'ils pourraient leur répondre, mais pourquoi donnez-vous plus de valeur à l'image qu'au véritable? C'est-tu une lipographie, Guy? Je pensais à toi, mais attends, c'est quoi le nom? Tu sais, une peinture originale, là, tu fais une... L'hithographie. Comment? L'hithographie. L'hithographie. Je sais qu'il y a connu le sourire. Il y a un lit. C'est-tu lipos? Ça, c'est quoi que ça? Gardez-vous. Chez nous, ma soeur a un moment à me donner une belle peinture d'orignal. Vraiment belle. C'est... Ben, quoi, tu penses qu'elle s'appelle? C'est une peinte animalière qui est très connue au Québec, puis ses peintures originales valent des milliers de dollars. Mais moi, j'en ai eu une, mais c'est une lithographie. Qu'est-ce que c'est? C'est une copie conforme du véritable peinture. Elle vaut moins cher, tu as tout compris. Tu pensais qu'elle valait cher, mais... Puis d'en bas, c'est marqué une sur 116. Ça veut dire qu'il y en a 116 copies comme ça. Mais il y en a eu une véritable. L'erreur des croyants, des peintures aux Hébreux, c'est qu'ils ont oublié que c'est une image du véritable. Tout ce qui est terrestre, le tabernacle qui a été donné à Israël, c'est une copie. Oui, ça a de la valeur, mais jamais comme le véritable qui est céleste. Et la réponse est croyable. Le but de l'auteur, c'est de dire aux croyants des Hébreux, écoutez, vous n'avez pas abandonné de quoi qu'il vaut plus faire de ce que vous avez. C'est le contraire. Vous allez vers ce qui est plus cher, vers le véritable. Donc, il est en train de se dire, pourquoi vous voulez mettre plus de valeur dans une copie quand tu as accès au véritable? Si les gens auraient bien saisi que ce qui est terrestre est une copie et une ombre des choses célestes, ils auraient pu se poser la question suivante. OK, on a le temple terrestre. On a une copie céleste. Maintenant, Moïse nous a donné, on sait exactement qui peut être prêtre, par exemple, au temple terrestre. Descendant de l'Élie, vous ne pouvez pas expliquer. Mais qui peut être prêtre au céleste? C'est là la question et les gens doivent se poser. On sait qui peut être prêtre dans la copie. Qui peut être prêtre dans le véritable? Il dit, on connaît quel sacrifice est accepté dans le terrestre. Dieu nous a tous donné les détails de tous les sacrifices. Comment les faire? Quoi offrir? De quelle manière? Mais celui du céleste, quel sacrifice est accepté dans le véritable? Et si on connaît que dans le terrestre, dans le lieu très sain, une seule personne peut y avoir accès, le grand souverain sacrificateur, descendant de la famille d'Aaron. On sait qu'il peut y aller une fois par année. Il ne faut pas oublier que c'est une copie. Dans le véritable, qui peut aller dans le lieu très sain? Et quand il peut y aller? Et quoi il peut offrir? Comprenez-vous? L'auteur, c'est ça qu'il veut mettre en enfance. Écoutez les gars, arrêtez de vous laisser impressionner que vous avez abandonné le terrestre. C'est normal. Le terrestre, c'était une copie, une onde, pour un temps. Et là, vous vous êtes tourné vers le Céleste. Vous avez abandonné quelque chose qui avait de la valeur pour de quelque chose qui est vraiment supérieur. Et si vous voulez répondre aux Juifs qui vous calomnient, répondez-leur ça. Écoutez, c'est une onde, c'est une copie. Ce n'est pas la finalité. Le temps de terrestre n'était pas la finalité. Bon. Encore une fois, ça c'est important, l'auteur ne nie pas qu'Israël a tout reçu les oracles de Dieu. OK? Ce n'est pas ça. La loi, le temps, les alliants, etc. La sacrificature, les sacrifices, ils ont reçu. Il ne dit pas que ça vaut rien. Ce qu'il veut démontrer, c'est que la Céleste est plus précieuse que la copie terrestre. Rappelez-vous ceci, tout le système lébétique a permis à Dieu de résister parmi le peuple pécheur d'Israël. Ce n'est quand même pas rien. Le terrestre, ça a quand même permis à Dieu d'habiter parmi son peuple lui-saint parmi les pécheurs. Et tout le système a permis de garder cette relation. Donc, la loi possédait les ondes. Nous, on possède quoi? la réalité. Vous aviez la préfiguration par les sacrifices animaux. Nous, on a le sacrifice ultime. Votre souverain sacrificateur est fait et il doit y entrer dans le lieu très simple une fois par année, non sans y apporter du sang de ses propres péchés. Nous, le nôtre, notre souverain sacrificateur, il est rentré une fois puis c'est le ciel. Il est rentré où? Dans le véritable. Et c'est pour ça qu'il dit, il ne peut pas. Jésus ne pouvait pas être souverain sacrificateur dans le terrestre. Parce que le terrestre était réservé à des descendants spéciales. puis Jésus n'est pas descendant de Lévis, il n'est pas descendant d'Aéon, il est descendant de Prud'au. Donc, par contre, dans le tabernacle céleste, dans le véritable, il avait accès. Il est allé dans le lieu très simple présenter son offence et il s'est assis. Là, c'est jamais arrivé cette histoire. Pour nous autres, c'est banal, un petit brin. Dans le sens que c'est... On est familier avec ça et on a besoin de peser l'impact de cette phrase. Dans l'oreille, dans l'oreille des Juifs de l'époque, d'entendre dire que le souverain sacrificateur est entré dans le lieu très simple et qu'il s'est assis. Ça a dû frapper. Écoutez, qu'est-ce que tu dis là? S'asseoir dans le lieu très simple. S'il y a une place qui est dangereuse, c'est d'aller dans le lieu très simple. S'il y a une place que tu vas te présenter et que tu as hâte de sortir et de rester vivant que c'est dans le lieu très simple. Tu te dis que lui est allé et s'est assis. C'est ce qu'il fait là. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'un grand souverain sacrificateur demeure dans le lieu très simple après y avoir rentré. Tu rentres et tu sors. Mais si tu sors, tu viens de trouver que ton sacrifice a fonctionné et tes sorties vivantes. Lui, Jésus-Christ, il est rentré dans le lieu très simple avec son propre sacrifice, son sang, puis il s'est assis. Il est resté là. C'est tout qu'un contraire. Je ne sais pas si vous le voyez là. C'est inimaginable. Ça n'est jamais arrivé comme je vous dis dans l'histoire qu'un souverain sacrificateur s'assoie dans le lieu très simple. Les juifs croyèrent l'opusé où l'auteur est en train de dire « Votre temple terrestre a été construit par le domaine d'hommes et dis-nous le temple que notre souverain sacrificateur s'est assis et construit par Dieu lui-même. » Ça fait que c'est vraiment différent. Le verset 4 nous rappelle que Jésus-Christ sur la terre ne pouvait pas être qualifié pour servir au temple. En passant, ne tombez pas dans le panneau. Quand vous avez vu le passage, par exemple, dans le 19-45, quand c'est marqué que Jésus est rentré au temple et qu'il a renversé la table des vendeurs, il n'est pas entré dans le lieu saint ou dans le lieu de la saint. Il est entré dans le barbis du temple ou dans le barbis dans la grande cour. sur toutes les Juifs avaient accès à la grande cour. Que Jésus entre dans la grande cour, il n'y avait aucun problème. Jésus n'est pas entré dans le lieu saint ou dans le lieu très saint du temple au terrestre. C'était réservé au descendant de la vie. Ça, c'est important. Donc, toute cette énergie d'enseignement de la part de l'auteur est dans le but de convaincre les croyants de ne pas retourner au judaïsme. Parce que les croyants de l'Épître aux Hébreux voulaient retourner au judaïsme pour un temps. Retourner au terrestre pour un temps. Retourner au judaïsme 6, c'est quitter les réalités dernières pour rejoindre les ondes. Comprenez-vous? Quitter le véritable pour rejoindre la copie. Quitter ce qui est plus précieux pour aller ce qui vaut moins de valeur. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, les versets 6 et suivants du chapitre 8, l'auteur va introduire encore une fois le concept de l'alliance. Et dans la pensée juive de l'époque, le mot alliance, c'est très important. En passant dans le nouveau testament, je pense que c'est 33 points d'alliance qui s'est mentionnée. Et juste, dans l'épisode aux Hébreux, on parle de 17 points. C'est un concept familier pour les Israélistes de l'époque, l'alliance. OK? Donc, il va y avoir beaucoup de choses à dire là-dessus dans la semaine prochaine. maintenant, question sur ce qu'on a vu ou commentaire. On a bien compris que le tabernacle terrestre est une copie et une ombre du Céleste et que notre souverain sacrificateur a oeuvré dans le Céleste. Et surtout, c'est ici. Est-ce que c'est clair? Question? Ça, c'est inquiétant. Ça, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est une bonne illustration. C'est toujours inquiétant. En passant, ce matin, la prédication de dimanche, ça va être sur les pitots aux Hébreux. Pour vous, il va peut-être y avoir beaucoup de choses qui vont se répéter. Mais plus qu'on oublie chaque semaine et chaque année, on va se répéter. Mais on va aller on va refaire un résumé puis on va s'en rendre avec.